et bien salut tout le monde c'est sape c'est parti pour une nouvelle vidéo sur dofus 3 sur la bêta d'office unity vous appelez ça comme vous voulez on est en écaflip aujourd'hui le programme ça va être écaflip multi éléments avec tarot d'écaflip qui a été modifié c'est la variante de roulettes tu lances et ça fait un effet aléatoire sur tout le terrain ça peut être un effet qui boosté sort des cas vous allez découvrir ça peut être du placement c'est un bordel le soir est trop fun et vous allez découvrir ça on est contre un nénu qui joue je sais pas air peut-être j'en sais un feu peut-être plus tôt on va lancer le tarot et là on commence avec le monde qui va rollback tout le monde donc la 5 je me déplace à la fin du tour de la cible elle a été portée à sa position précédente voilà typiquement ça m'arrange pas trop parce que je voulais avancer je pourrais pas je vais camodora je vais charger mes cartes je vais mettre le chaton tête quoique ouais on va peut-être pas le met tout de suite on va se booster on va faire des sortes dans le vide on va comme une c'est une opm pour booster le sylvestre mais vous allez voir que je vais tp 1 ça c'est justement le tarot d'écaflip qui fait ça et ça serait pareil pour l'ennemi si l'ennemi décide de rush il va être tp sur sa case derrière donc là c'est un exemple il y en a plein différents parce qu'il ya 4,5% de chance de proc chaque effet donc là c'est un effet de placement des fois je l'ai dit c'est des effets de dégâts ça peut être par exemple tous mes sorfeux coûte 1 pa de moins ça existe ça peut être tous les sorters coûte 1 pa de moins ça peut être du soin voilà de toute façon vous allez découvrir chaque tour on va faire tarot et vous allez avoir des effets différents à chaque fois on aura peut-être plusieurs fois le même un durant la vidéo en tout cas on est contre un nénu je crois qu'il joue feu c'était neutrophes avec un marteau qui soit de la massier ou je sais pas comment ça s'appelle donc là c'est cool on a chargé nos cartes eau le truc qui est bien avec les cartes eau c'est que ça permet de mettre un malus résistance critique sur l'adversaire et là on joue avec un mode multi docrit je vous montrerai la panoplie après volkorn plus acham je crois que c'est là on a un tarot qui fait le fou bon c'est encore un truc de déplacement ça on va entre chat et on va commencer d'aller essayer d'aller choper notre adversaire par contre ça m'a un peu ruiné mes cartes oh mais tant pis qu'est ce qu'on va faire de beau château de cartes directs je pense le yams le craps et baraka pour mettre le malus de recritte comme j'expliquais parfait est ce qu'on redistribue ou même pas vas-y on va redistribue ça peut des fois redonner un pa non pas d'oeuf là on a des bonnes cartes faire un bluff par contre ce qu'on a chaque élément différent ce qui veut dire que le bluff va faire multi ligne et typiquement avec notre mode c'est exactement ce qu'on recherche le bluff qui aussi a un sort qui est important avec ce stuff là on sort assez aléatoire également enfin je sais pas si aléatoire que ça ça dépend surtout des cartes que tu as vous avez vu le fou là qui a eu proc c'est en gros à la fin de son tour il va être déplacé sur une case donc là par exemple une colle à la fin de son tour il va être peut-être tp ici ou derrière enfin on verra c'est aléatoire c'est le but il met une pelle de fortune il a mis le sac animé est-ce qu'il est feu ou il est feu c'est ça un coup de griseau et tu vois elle a été reculé par exemple ok alors on va peut-être mettre le bluff direct faudra peut-être l'éroder non je crois qu'on va éroder on érode on bluff ça va taper assez fort j'aurais peut-être dû lancer le tarot avant ok j'ai mes sorts au j'ai mes sort à 3 pa qui coûte 1 pa de moins c'est pas mal j'aurais peut-être même dû lancer le tarot avant mais c'est pas grave du coup on va faire quoi de beau là on a plein de sort à 3 pa à mettre je peux prendre une zone craps par exemple ça donne des dommages critiques craps à 2 pa on va faire des barracas à 2 pa parfait allez blackjack à 2 pa aussi on prend on prend tout ça on peut terminer dans le mur et là vous avez vu pour 2 pa les dégâts de fou qu'on met on a recueché des cartes avec redistribution donc ce qui est cool avec ce type de gameplay c'est que c'est comment dire c'est un gameplay unique chaque tour va être différent parce que tu t'adaptes à ton tarot si tu prends que le par exemple les sortes feu qui coûte un pa de moins bon bah tu vas faire un tour full feu si tu prends que un sort de soin bas ça va te forcer ton ton gameplay est un peu différent c'est vraiment très intéressant et c'est assez unique et je trouve ça correspond bien à la classe et k flip où il ya vraiment ce côté joueur quoi ce côté aléatoire ce côté joueur un petit peu plus version 1 29 où tu peux renverser des games à tout moment on va quand même être un gros bluff up nickel et je pense qu'on va un petit peu plus rejouer sur les sortes eau voilà nickel on va faire un craps quoi que j'ai peut-être envie d'odora odora baraka et on recule parce qu'il a envie de mettre des coups de marteau je le sais donc on va prendre un peu de distance reculé aussi de son invocation et là il est déjà 1300 vita on l'a bien érodé aussi grâce à prédation on avance bien dans la game et pour l'instant on est fou lui pour l'instant il a 14 pa d'ailleurs je sais pas d'où ça sort c'est 14 pire je crois qu'il a mental boom bon c'est la vie oh il abandonne tant pis bien joué lui quand même là on a les stats en fin de game comme d'habitude pour ce qui est du stuff on est en volkorn au complet ou pas d'ailleurs oui non attend oui si c'est ça pas nos pivots le corps no complète regardez moi c'est bonus panneau de malade on a deux items cycloïde ça c'est un petit peu la nouveauté le bouclier cycloïde on rappelle c'est plus comme avant les boucliers ont été changés donc là on récupère un bonus panneau de malade en 12% de crit porté dommage fixe avec juste à nos boucliers très très méta tout ça et la panneau piatcham au complet donc on profite toujours un maximum de ces bonus panneaux on a le cocculté également le dofus turquoise ce qui fait qu'on a un mode multi avec quasiment 40% all il ya juste les réserves sont un petit peu en dessous mais si tu fais de la forge de magie tu peux aller choper les 40% de réserves on est sur du 75 crit de base donc on est une chance sur un parce que le yams vous donne des crit donc vous allez vraiment crit tout le temps 110 dommages critiques 90 dommages ou un petit peu au moins sur certains éléments c'est ultra complet 12 pa 6 pm évidemment 4500 points de vie c'est ultra complet et c'est le mode idéal pour jouer avec le tarot décaflip qui va comme je disais à chaque fois s'adapter un petit peu à votre style de jeu on va faire le tarot là on a quoi de beau le monde donc le monde c'est le truc qui vous rollback donc si je vais là hop ça me rollback c'est un sort de xélor limite le truc là on a tous les sort r qui coûte un pa de moins ce qui veut dire qu'on peut avoir réflexe qui coûte un pa ça fait un peu penser aux items de classe quoi tu as des sortes que pa en moins là le coussinet au lieu de qui coûte 4 il coûte 3 c'est vraiment excellent aller un dernier après on se garde les autres pour le reste à part fait passer le meilleur le meilleur c'est le croupier en tout cas avec nos stuff c'est le meilleur puisque ça fait que tes sortes à 2 pa coûte 1 pa donc regardez le nombre de sort qu'on va pouvoir dérouler là c'est une dingue on a 11 pa on va pouvoir faire réflexe x2 ça c'est un pa à chaque fois c'est le meilleur yams x2 tout ça c'est du 1 pa voilà c'est du 1 pa encore c'est pas terminé il reste encore les piles ou face tout ça depuis tout à l'heure c'est du 1 pa et là j'ai encore 3 pa j'ai encore 3 pa si je veux mettre un bluff si je veux mettre un baraka ou je sais pas quoi c'est le meilleur c'est le croupier en tout cas avec ce stuff là c'est le meilleur regardez le nombre de lignes de dégâts qu'on a mis une deux trois on a du bas on a mis huit lignes joie et ça coûtait 1 pa à chaque fois voilà si vous arrivez à avoir ce bonus là en combat ça peut clairement te faire gagner la game instantanément presque en tout cas ça peut te permettre de comeback dans une game on est parti contre un nu père mage non pardon c'est un forgelant je crois oui forgelance et on commence avec un tarot qui érode la mort ça s'appelle ça donne même des dommages finaux ça érode bon voilà ça peut foutre du bordel je vous l'ai dit ce sort commence avec de l'érosion va odorat et on va peut-être essayer de le taper un petit peu avec pelota je sais même pas si je peux si on fait entre chats j'ai déjà fait entre chats on peut crape c'est commencer à taper un petit peu avec pelota justement je joue bourrin je sais pas pourquoi je rechote en je pense pas que ce soit conseillé mais bon on est là pour s'amuser c'est parfait donc là il ya de l'érosion sur nous deux on rappelle que c'est pas que des bonus c'est pour les deux teams en fait a un côté bonus dans ce sort là c'est l'effet qui que adapté à ta classe par exemple là c'est quoi supprimer bloc la table lorsqu'une main est jouée elle est défaussée donc ça c'est que pour ekflip parce que l'adversaire il a passé mécanique là on est quand un fort gelance feu pareil quand tu crois que les effets qui réduit tes coups en pa sur tes sorts évidemment les adversaires n'ont pas l'équivalent c'est pour ça que ce sort je pense qu'il est mieux que roulette maintenant parce que même si tu as un effet sur les ennemis et sur toi même tu as un aspect qui est que positif pour tête pour toi en tout cas on a que là on a le sort d'érosion à un pa de moins donc on va éroder pour un pa parfait on va château de cartes ça sera fait nickel on va commencer à caler malus récrites avec yams donc là il sous valkyrie ça compte à pas très fort on va fait l'un si on va à baraka on glisse malus récrites qui est super important voilà là on lui a enlevé combien 50 récrites 60 récrites même il est en malus de résistance critique ce qui fait que le bluff peut être très spectaculaire sans sort aléatoire dites vous que vous pouvez faire bluff quand vous avez zéro carte dans votre main là j'ai pas de carte par exemple si je fais bluff ça va piocher puis taper direct mais ça sera aléatoire on sait pas combien ça va taper de ligne parce qu'en gros faut des éléments différents plus t'as d'éléments différents plus ça fait des lignes de dégâts pourquoi il ya fait qu'il ya des petits détails à connaître maintenant c'est plus une classe sino brain que ça le fort je lance qui se protège joue mode feu fort je lance feu il tape fort j'ai 42% de reste feux là il tape très fort il lui reste encore 3 pa il a peu le temps de terminer son tour il me semble tant pis pour lui on a un tarot qui nous retire de pm pas fameux pas fameux du tout on va tenter le fameux bluff j'ai pas de prévisu est ce qu'on va avoir de la chance ou pas c'est pas mal on a eu trois éléments 660 dégâts pour 3 pa honnêtement sur ces rêves c'est pas mal du tout on va au dora et on va continuer à distribuer des petites bastos j'aurai un petit peu les rêves qu'il avait on va faire des réflexes il a pas trop de réserve par exemple est ce que j'aurai le temps de terminer mon tour aussi c'est bon j'aurai le temps parfait nickel on va terminer ici donc la rien que ce pas mais les sortes à 2 pa c'est très rentable en 320 dégâts pour 2 pa c'est un très bon ratio c'est un très très bon ratio il ya aucun problème on va pouvoir continuer de nous taper là on a encore un petit peu chill du château de cartes donc on est très bien il était encore érodé en plus il me sent battu il vient de me débuff le chill justement le pendu qui a retiré de pm on n'a pas eu les tarots les plus fun pour l'instant c'est le game il faut qu'on ait le croupier le truc de tailleur là où il a tous les sorts à 1 pa c'est incroyable mais bon c'est 4,5% de chance de le proc alors c'est parti qu'est ce qu'on a de beau la roue de la fortune je crois que c'est augmente les chances de critique de la cible si elle effectue un crit bon c'est pas terrible on s'en fout un peu nous on est déjà à 100% de crit c'est pas trop notre affaire je crois qu'on va peut-être redistrib voilà on va pouvoir mettre un petit bluff sympa j'aurais peut-être du craps avant de faire le bluff tant pis tant pis pour moi hop là nickel on continue à taper on peut jouer sur la tromperie aussi des fois je sais pas si ça vaut le coup là ça fait du vol de vie c'est pour ça que c'est pas mal ouais c'est pour 5 pa c'était pas très rentable j'aurais peut-être pas du tromperie tant pis on a le soin du sylvestre on a le soin du chaton on arrive à bien tenir 1600 points de vie restant pour force chance mais on a vu qu'il tapait très fort donc faudra faire attention faudra peut-être chance des cas et là j'ai déjà la relance du château de cartes donc ça va et là par contre bonne nouvelle regardez mes cartes j'ai des cartes dans des éléments différents ce qui fait que le bluff peut être très sympa le bluff peut être vraiment cool quand tu as à chaque élément parce que ça fait quatre lignes de dégâts on va lancer le tarot il a lancé long gang alors qu'est ce qu'on a de beau on a les 100 r coûte 1 pa de moins on va quand même mettre le bluff même s'il réduit les dégâts en tant pis on peut éroder d'ici non on va mettre le bluff sur les réductions de dégâts arrière donner sur du 450 dégâts sur un gang donc j'aurais pu taper x2 s'il avait pas mis le sort ça aurait été assez exceptionnel en vrai on va faire une tromperie tromperie en vol de vie pareil là un 320 dégâts sur un gang c'est excellent et on va remettre une deuxième tromperie tromperie qui est cool élément aléatoire c'est du vol de vie et vu que vous avez tous les éléments vous avez des stats de partout bas c'est pas mal on ne faut pas hésiter à spammé le sort là ça m'a bien soigné par exemple il reste 800 points de vie on maîtrise la game pas de problème ça prend son petit moment si vous trouvez que ça tape pas si fort que ça ou quoi oubliez pas qu'on est sur une match où les boucliers dommages distance etc ça n'existe plus donc c'est logique que de manière générale à peu près à peu près tout le monde tape moins fort il ya des exceptions notamment sur les dommages de poussée des trucs comme ça mais tu vois si j'avais fait le même stuff le patch d'avant bon bah j'aurais tapé forcément un peu plus que j'aurais été en quatre feuilles qui donne 14% de dégâts ou je suis plus combien là allez c'est parti on a eu quoi un malus de portée bon c'est pas terrible on va aller pelotage on va ce qu'on remet de l'érosion je pense pas que ce soit nécessaire on va craps et on va utiliser château de cartes de nouveau c'est parti et il nous reste encore des pa est ce qu'on met une petite tromperie encore on n'a pas trop la portée qu'il faudrait réussir de mettre un malus récrite je dirais yams on va mettre double yams qui redonne décrite et le baraka c'est parfait il est quasiment mort le chaton qui va assurer du soin on est vraiment en contrôle la classe écaflip qui est toujours une très bonne classe de 1v1 un petit peu moins fort que le page précédent puisque ils ont refait l'érosion sur baraka black jack etc mais tu as toujours l'érosion sur prédation bon on n'a pas eu les tarots incroyables on a quand même un brocle mais de toute façon on va le tuer donc toi c'était pas nécessaire mais un tarot qui fait maximise les effets aléatoires sur la cible le bluff qui va éliminer notre adversaire bien joué à lui les stats sont sérieux on a quasiment tapé autant mais forcément on a mis plus de shield et plus de soins que lui il a c'est ça qui a fait la différence qu'on se forge lance et on est partis contre un roublard pas mal on n'envoie pas souvent des roublards où on a le meilleur tarot on est loin on a le meilleur là où tu fais tous nos sortes un pa on va quand même pouvoir lui en mettre pas mal on va entre chat on va pile ou face des fois ça donne un pa voilà parfait et là on va spammer on va commencer par yams façon décrite après il a beaucoup de rêves il tanque bien on va quand même pouvoir lui mettre des vrais dégâts parfait parfait c'est pas terminé oh lolo voilà tu vois rien que là déjà on part sur des bonnes bases on part sur des bonnes bases heureusement qu'il est très tanky je sais pas comment c'est qu'il soit aussi tanky d'air mais il a quasiment 50% rôle c'est peut-être la raison mais quand même même s'il est beaucoup même s'il a beaucoup de res on a pu lui mettre bas plus de 1000 dégâts il me semble qu'on a mis plus de 1000 dégâts en plus on a fait un maximum de crit puisque c'est des sortes un pa donc le turquoise il est boosté quasiment au maximum donc franchement de très bonne nouvelle est ce qu'on peut avoir deux fois le même d'affilé non ce serait trop on blar air en tout cas on voit les restes de malades qui là ça c'est grâce au nouveau bouclier aussi la justice qui l'a vu le nez il me semble bon on est un peu loin on va choper des lignes de vue peut-être par là bas plutôt bon là il n'y a pas ligne de vue mais si on fait l'entruchat ça va sûrement aider peut pas crabe ce de là ça aurait été cool pour gagner des dommages critiques on va mettre le bluff à moins 600 et quelques pour 3 pa franchement c'est très bien et on va continuer à taper un petit peu qu'est ce que j'ai le temps de faire mes tours là je joue trop lentement surtout on sait pas quand c'est terminé le tour il me reste deux secondes je crois je viens de voir ok parfait nickel on va pouvoir se soigner on va même pas changer de place on va rester là nickel le roublard qui a full raise on arrive comme à lui mettre beaucoup de dégâts il est déjà midlife alors qu'il est quasiment sur du 50% de résistance hall le fait qu'on ait une initiative ça nous a mis bien et là on a encore des cartes d'éléments différents ce qui fait que le bluff est à chaque fois prêt et en plus ça me donne des stats multi éléments alors le château de cartes qui m'a donné 80 stats hall donc si on regarde notre barre de buff on a des stats de partout je sais pas exactement où il s'est marqué tout le détail là voilà j'ai deux fois les stats enfin si je veux mes caractéristiques tu vois je suis à 1000 d'un tel j'ai gagné vraiment beaucoup de stats là donc très fort ce côté multi éléments tu peux avoir des bonnes surprises et chaque game est unique j'aime beaucoup on a eu la justice encore je crois que c'est celui qui venait ça ouais c'est ça celui qui venait ce qu'on va essayer de faire ce tour où il ya les bombes qui vont commencer à être dangereuses je sais pas si on les tue non on va pas les tueur va jouer bois on va essayer de mettre craps comme ça on gagne des dommages critiques et on va mettre le bluff de nouveau ou le bluff à 860 sur du quasi 50% hall très bien faudra faire attention peut quasiment crever qu'est ce qu'on va faire de beau je sais pas trop faut qu'on joue en vrai faut qu'on joue faut qu'on déroule est ce que le chaton peut donner un coup de main sur le placement ou quoi non on va se soigner un petit peu parce que soit il nous tuer maintenant soit il a perdu parce que de toute façon il est à 500 points de vie restant on a mille de shield apparemment je sais même pas c'est quoi c'est le château de cartes mais là pour le coup c'est un peu une masterclass en termes de tarot cette game on a eu beaucoup de chance bah le premier tarot le croupier qui nous a mis trop bien on a pu dérouler 1 million de sort c'est exactement ce que je vous disais tu peux avoir des bonnes surprises et tu peux voir comme ça une game auto win juste parce que tu as eu un bon tarot mais là on n'a pas eu d'exemple où ça nous trollait mais des fois ça peut troller attention il y a pas il ya je trouve qu'il ya plus de tarot positif que négatif mais des fois attention ça peut être ça peut être un inconvénient on va dire ok bah il n'a pas trop d'inspire on va essayer d'aller tuer là on a tous les sort r qui coûte un pa de moins bon je pense pas que ça va être très utile dans cette situation précise mais là c'était un stomp il n'a pas pu rivaliser ça se passe très bien on va pouvoir dérouler le kill tranquillement baraka x2 et on peut le tuer avec ce qu'on veut moi il est déjà mort bien joué lui et pourtant il est beaucoup de réservoir moi ça on a tapé quasiment 6000 et lui il a pu taper que de 800 il n'a pas eu le temps de répondre à notre à nos dégâts voilà mode que je recommande sur ek5 si vous voulez vous amusez la panneau éléphant en plus franchement le mode vous pouvez quasiment le jouer en pvm aussi franchement c'est des items assez similaires donc si vous avez un petit ek pvm et pvp même si je pense que c'est l'une des pires classes de pvm enfin j'en sais rien je pense voilà voilà c'était sape n'hésitez pas à laisser un maximum de like continuez de donner votre avis un petit peu sur dofus unity dofus 3 qui sort le 3 décembre je rappelle plein de nouveautés sur le pvp tout ça je sais que le pvm un peu plus à la mode avec les rush serveurs mais moi je préfère rester sur mon côté pvp même si c'est plus niche ou quoi c'est ce que je préfère au moins je me force pas à faire des trucs qui me plaisent pas parce que bon les rush serveurs bas level c'est pas ce qui me passe qui me hype le plus j'aime bien mais je préfère largement le pvp 200 ou même pvp tout court d'ailleurs beaucoup plus intéressant surtout avec les modifications passer une bonne soirée tout le monde